La psychologie peut-elle tenir lieu de philosophie ? Thèse, la psychologie, se fondant sur des connaissances objectives, permet de mieux définir la destination de l'homme. Antithèse, la psychologie est incapable de fournir des réponses aux grandes questions que pose la philosophie. Thèse, la psychologie peut tenir lieu de philosophie. Psychologie et philosophie ont toutes deux pour objet l'homme, mais la philosophie est pure spéculation. Tandis que la psychologie se fonde sur un savoir positif. C'est en ce sens qu'elle tente à remplacer la philosophie. Premier argument, la psychologie est devenue une science autonome. La psychologie, au début du XXe siècle, était une discipline enseignée dans les facultés de philosophie. Elle a peu à peu acquis son autonomie en élaborant ses propres méthodes. En dehors de toute considération métaphysique, elle a permis de mieux comprendre les mécanismes comportementaux et cognitifs de l'homme. Deuxième argument, la connaissance de la nature humaine est une connaissance philosophique. La formation initiale du psychologue suisse Jean Piaget est philosophique. Freud, quant à lui, s'est beaucoup inspiré des réflexions de Schopenhauer et de Nietzsche. Si la psychologie a bien pour but la connaissance de l'homme, cette connaissance n'a plus rien d'intuitif. Elle emprunte aux sciences ses méthodes. Troisième argument, il faut connaître l'homme pour savoir quelle est sa destination. La psychologie moderne, étudiant les processus de développement de la personnalité, les processus d'acquisition des connaissances, les mécanismes inconscients qui gouvernent, en partie, notre pensée, nous permet de mieux connaître ce qui favorise le développement affectif, intellectuel, social de l'homme. De ces connaissances dépend son épanouissement, qui est aussi sa véritable destination. En bref, la psychologie, fournissant des connaissances objectives sur la nature humaine, fonde désormais toute réflexion sur la morale, l'éducation, la société, etc. C'est en ce sens qu'elle tient lieu de philosophie. Antithèse, la psychologie ne peut pas tenir lieu de philosophie. En effet, les prétentions de la psychologie à la scientificité lui ôtent tout contenu philosophique. En cherchant à se débarrasser des questions métaphysiques, elle simplifie outrancièrement les problèmes qu'elle prétend résoudre. Premier argument, la psychologie n'est ni scientifique, ni philosophique. Les sciences humaines souffrent d'un complexe d'infériorité. Elles voudraient obtenir le statut de sciences exactes. Plus elles se battent pour ce titre, plus elles prouvent leur inaptitude à élaborer une méthode fiable. Si la psychologie tire fierté du fait d'avoir dépassé la philosophie, c'est parce qu'elle fuit toutes les grandes questions que la philosophie se pose. Deuxième argument, philosopher, c'est avoir une certaine idée de l'homme. Husserl, dans La crise de l'humanité européenne et la philosophie, écrit C'est l'objectivisme qui a empêché la psychologie d'aboutir. Elle n'a aucun accès à l'essence propre de l'esprit. Elle fait fausse route en isolant la psyché. A force de vouloir être objective, la psychologie oublie que l'homme n'existe qu'en tant qu'idée. Troisième argument, l'homme n'est pas une boîte noire. Le psychologue américain Skinner, s'inspirant des travaux de Pavlov, a prétendu étudier les comportements humains en ignorant la psyché, laquelle n'étant pour lui qu'une boîte noire. Seules les entrées, stimuli et les sorties, les conduites, l'intéressaient. Rien ne s'oppose davantage à la philosophie que ce réductionnisme pseudo-scientifique. En bref, en aucun cas la psychologie ne peut tenir lieu de philosophie. L'homme, pour elle, n'est qu'un objet d'étude. Elle ne dit pas vers quoi il doit tendre. Invoquant l'objectivité, elle fuit les problèmes qui la dépassent. Synthèse Pour que la psychologie puisse tenir lieu de philosophie, il faudrait qu'elle soit, à part entière, philosophique. Ce qui n'est pas le cas. Ayant mis plus de cinquante ans à s'affranchir des liens de parenté qui l'unissaient à la philosophie, elle n'est pas prête à reconnaître qu'elle n'est qu'une philosophie sans consistance et une science sans fondement. Que ses acquis puissent servir de nouvelles bases à la réflexion philosophique est une chose. Toute autre chose est de lui demander de répondre à ce genre de questions. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'âme ? Qu'est-ce que le bien ? Philosophes le furent assurément ceux qui choisirent de marcher dans les sillons tracés par Freud. Les autres ne sont que des techniciens du comportement, et pire encore, des gardiens de l'ordre, que cet ordre soit affectif, intellectuel ou social. Notez commentaire Frédéric Skinner Psychologue américain contemporain né en 1904 Il a été l'un des plus grands défenseurs du béhaviorisme Psychologie du comportement Fondé par John Watson 1878-1958 Citation La psychologie instrumentaliste se présente comme une théorie générale de l'habileté Hors de toute référence à la sagesse Si nous ne pouvons pas définir cette psychologie par une idée de l'homme, c'est-à-dire situer la psychologie dans la philosophie, nous n'avons pas le pouvoir, bien entendu, d'interdire à qui que ce soit de se dire psychologue et d'appeler psychologie ce qu'il fait Mais nul ne peut davantage interdire à la philosophie de continuer à s'interroger sur le statut mal défini de la psychologie Georges Canguilhem Études d'Histoire et de Philosophie des Sciences